bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un projet qui me tenait à coeur dont j'avais parlé depuis un moment c'est ce projet world cup sur rugby challenge 3 projet world cup manager avec certains abonnés personnes du discord qui chacun plusieurs managers vont contrôler chacune des équipes et on va organiser tout ça alors voyez qu'il n'y a que 12 équipes parce qu'au début je voulais faire comme la vraie coupe du monde 20 équipes mais des équipes semblait difficile à préparer à organiser pas forcément super cool pour les managers qui allaient s'occuper je sais pas moi de la russie de l'uruguay ou je sais plus de la namibie c'est compliqué là vous voyez on a je dirais les 11 équipes les plus connues du monde entier et rajouter vous voyez cette équipe reste du monde qui devrait être intéressante on va analyser un peu chacune des équipes regarder un peu ce qu'elle soit quoi elles peuvent prétendre durant cette compétition on voyait qu'il y aura quatre poules la poule de l'irlande de l'écosse et des fidji chaque équipe en numéro un c'est une tête d'affiche numéro 2 c'est une deuxième chapeau numéro 3 c'est le troisième chapeau donc il y aura l'irlande l'écosse et les fidjiens en poule une l'angleterre la france et l'argentine en poule 2 ça a été fait j'ai tiré au hasard c'est vrai qu'on retombe sur certaines équipes dans la même poule comme angleterre france argentine mais aussi on verra dans la poule 3 le pays de galles et l'australie qui se retrouvent avec l'italie et enfin la nouvelle zélande l'afrique du sud et l'équipe reste du monde reste du monde qui sera majoritairement tonjien samouan mais japonais ou américains aussi voir j'ai vu un russe je crois qu'on a fait à peu près le tour ça devrait être assez intéressant quel sera le format de cette coupe du monde et bien on peut regarder un peu le calendrier que j'ai prévu alors le calendrier c'est quoi c'est déjà deux tests match chacune des équipes vous voyez va pouvoir faire il y aura cette première partie de test match où l'écosse affrontera les gallois l'irlande la france l'australie et le reste du monde voilà puis il y aura un deuxième test match parce que chacune des équipes ont pu choisir des joueurs mais il va falloir faire des choix voir qui sont les meilleurs affiner la liste de 30 elle va passer à 26 c'est une liste de 30 alors il y en a qui ont pris moins de 30 mais voilà et après il y aura la coupe du monde où là il y aura match aller-retour c'est-à-dire en quatre matchs alors vous voyez qu'il ya six journées mais parce qu'il y a trois équipes par poule donc des fois mais par exemple vous voyez que la france et l'angleterre s'affrontent au premier tour au premier à la première journée de la coupe du monde ça veut dire que l'équipe d'argentine elle sera au repos et viendra affronter à la journée de l'équipe de france pendant que l'angleterre sera au repos bref ça sera en six journées je pense six semaines pour faire à cette world cup je pense qu'on a à peu près tout dit sur le principe du calendrier donc évidemment il y aura les tests match avant et donc vous voyez les phases de poule comment ça sera déjà le premier sera qualifié en quart de finale mais le deuxième aussi ils s'affronteront après il y aura un tirage au sort entre les premiers qui affronteront les deuxièmes et puis évidemment le troisième ça sera quand même pas fini il y aura une consolante ils se retrouveront directement en demi finale les troisième évidemment vous l'avez compris vu qu'il n'y en aura que un de chaque poule donc quatre équipes il y aura un tirage au sort pour se retrouver en demi-finale c'est important la consolante parce que l'objectif c'est de faire à cette coupe du monde mais c'est de faire aussi d'autres projets qui se suivent vous savez que j'ai un peu abandonné la ligue j'ai laissé voilà j'ai donné le relais j'ai passé le relais comme on dit d'autres personnes s'occupent de la ligue moi j'avais envie de faire plutôt un système national qui va être cool parce qu'on fera aussi tournoi des six nations super rugby que ces équipes comme reste du monde des fiji je pense je les intégrerai au super rugby pour qu'il y ait deux championnats de six équipes enfin voilà et pour l'instant on commence avec ces tests match et cette coupe du monde il y aura des objectifs on va pouvoir maintenant partir dans le commentaire ivez l'explication et l'analyse de chacune des équipes parce que ça va être intéressant de ce côté là je vais basculer moi cet endroit et on va analyser équipe par équipe pour une poule par poule et on va analyser l'irlande et l'objectif parce qu'il y a un objectif et si l'objectif n'est pas tenu et que l'équipe ne fait pas ce qui est attendu par la fédération irlandaise par exemple et bien le manager qui sont de mémoire yo yo et binouz si vous n'atteignez pas cet objectif évidemment vous ne pourrez pas poursuivre avec l'irlande et par exemple participer au tournoi des six nations voilà on va en tout cas avec une autre équipe il faudra peut-être aller ailleurs donc l'irlande l'irlande et bien c'est une des grosses équipes on va pas se le cacher il va falloir est-ce que je les ai alors ils sont là l'irlande c'était une des grosses équipes une des favorites à 82.8 de notation il va falloir aller les chercher je pense à donner la tactique petite précision messieurs pensez à donner votre tactique vous pourrez baisser de plus 5 ou moins 5 maximum chaque stat l'attaque par rapport à la défense les rucks par rapport aux molles et les mêlées par rapport aux touches voilà ce qui va être fait par exemple vous pourrez mettre plus 3 d'attaque donc vous mettrez moins de 3 en défense moi j'ajusterai plus 5 en ruck moins 5 en molles par exemple j'ajusterai plus 1 en touches moins 1 en mêlées voilà mais ce sera mêlées pour touches ruck pour molles et attaque pour défense et jamais plus de 5 vous pouvez ne rien toucher ça peut être un choix mais voilà c'est pour ça qu'à chaque explication à chaque démonstration de l'équipe vous regardez bien vos tactiques et vous voyez après vous nous donnerez sur le discord messieurs les managers ce que vous voulez faire alors l'irlande l'irlande ça va être très solide c'est une équipe comme ça à peu près il y aura des choix mais on voit qu'il y a du chien du rory best donc du tat furlong anderson james ryan peter romani shane o'brien cg standard un des meilleurs 3e ligne de cette coupe du monde très probablement la charnière connor marie jonathan sexton aussi elle est très attendue on aura derrière des joueurs très très fort avec jacob stockdale kiss herds évidemment robbie henshaw et gary ring rose robert qui renaît à l'arrière mais derrière enfin chez les potentiels remplaçants mais ça peut pas du tout être ça c'est solide jack conan shane chronine enfin vous voyez j'ai carberry ça tient la route l'armou conway chris farel et je crois qu'il est allé que jusqu'à 28 je crois que devin tonner n'a pas été retenu je crois que c'est un effectif de 28 de mémoire l'irlande voilà pour l'irlande l'irlande quel est l'objectif l'objectif attendu minimal pour l'équipe d'irlande qui je rappelle est dans la poule de l'ecosse et des fidji c'est une qualification tout simplement en demi finale de la coupe du monde si l'objectif n'est pas atteint les managers seront licenciés de cette équipe ça serait dommage mais c'est normal d'attendre ça on va même peut-être est-ce qu'on bougerait pas un peu les attributs parce qu'ils méritent pour moi un peu plus donc on va mettre regardez voilà c'est c'est les petits trucs pour moi la défense est quand même très solide l'attaque c'est quand même pas si mal là c'est déjà très solide on n'a pas besoin de toucher on a augmenté de ça est ce que ça l'a fait beaucoup augmenté l'irlande oui c'est en live monte à 83.8 c'est pas immérité pour moi pour l'irlande qui est quand même une des vrais outsider on passe à l'ecosse on va aller voir l'ecosse alors l'ecosse déjà c'est forcément moins solide on voit que c'est à 82.0 en notation la tactique pour les managers qui ont l'ecosse pensez à la regarder c'est pas la tactique c'est dans les attributs la tactique il y a des tactiques vous n'aurez pas à y toucher c'est les tactiques fondamentales de l'équipe ne touchera pas trop à ça contre voilà toujours pareil pensez à me dire plus 5 à tel endroit moins 5 à tel endroit si vous voulez bouger si vous voulez pas bouger que vous pensez que c'est le bon truc de l'ecosse c'est le bon truc ben vous pouvez laisser comme ça voilà pensez à regarder faites une même pression écran je ne sais pas faites ce que vous voulez mais n'hésitez pas à donner vos stats si vous voulez les changer alors l'ecosse l'ecosse il ya des il ya des forces il ya des forces en présence on pensera à de la deuxième ligne avec les frères gré alors là on voit qu'il ya de johnny gré mais il ya riche qui a été recruté qui a été recruté qui a été aussi pris même s'il n'a pas été pris dans la vraie coupe du monde emmy schwatson on l'entend on entend beaucoup sam skinner a une belle charnière aussi avec l'edlowe et finne russell shane metland va nous envoyer du lourd on en est persuadé du stuart hogg aussi peut-être un des meilleurs joueurs de cette coupe du monde attendu mcgigan on aura ou jones mcgigan à 84 est ce qu'il ne devait pas être un peu noté en dessous je vais le baisser légèrement après il est très bon et bairon mcgigan mais 84 faut pas à déconner je pense que je le baisserai autour voilà pour ce que tu le saches le sachez les managers de l'ecosse je descendrai à peu près à 81 82 mcgigan à peu près voilà sinon on a du ali price donc vous voyez richie gray ça doit bien tenir et dunbar évidemment tommy seymour bon on attendra de voir à kinghorn aussi voilà la liste de 30 est intéressante de l'ecosse comme ça je vous fais toujours tout en revue pour que vous voyez envoyez chacune des stats vous pouvez arrêter il ya toutes les stats à au dessus à côté des noms de vos joueurs si vous voulez analyser un peu une équipe d'ecosse c'est quoi le l'objectif bien l'équipe d'ecosse ça sera pas aussi dur que l'irlande on n'attend pas forcément une demi finale de coupe du monde mais qu'est ce qu'on va attendre de l'équipe d'ecosse on va attendre au moins une qualification en quart de finale de coupe du monde donc finir dans les deux premiers de cette poule ou si il ya l'échec ce serait terrible il faudra aller gagner la consolante c'est à dire se retrouver en demi finale directement de la consolante avec tous les troisièmes et aller gagner la demi finale et la finale de la consolante et là ça sera correct pour l'ecosse mais c'est le minimum de ce que l'on attend pour l'équipe d'ecosse l'autre équipe des de cette poule 1 on va passer de suite aux fidjiens les fidji c'est une belle équipe avec de belles individualités quelques manques aussi mais à côté de ça c'est solide 91 ans à l'attaque après c'est beaucoup moins fort mais une attaque ravageuse on espère qu'ils vont nous mettre le feu de ce côté là on verra le choix si des managers des managers auvergne à qui sont avec les fidjiens quel sera le choix est ce qu'ils vont baisser l'attaque pour remonter un peu la défense mettre se dire bon ben on va vraiment baisser drastiquement l'attaque donc au maximum c'est 5 on va baisser à 86 l'attaque pour monter au moins à 81 la défense est ce qu'il va falloir travailler les rugs plutôt que les molles est ce qu'il va falloir faire remonter plutôt les molles je ne sais pas la mêlée la touche quel est le le point fort sur lequel il faut appuyer mais cette équipe fidjienne au niveau des joueurs c'est vrai que la première ligne elle semble un peu faiblarde pour cette coupe du monde vous allez voir on va voir les équipes à en revue la première ligne semble vraiment en difficulté maintenant dès qu'on monte dans la deuxième ligne alors il ya du nakarawa qui est une des meilleures deuxième ligne de cette coupe du monde donc évidemment il va être attendu wakani buroto c'est pas mal non plus en troisième ligne on aura du yato du vilamé mata ça tient la route en demi d'ouverture on aura vola vola c'est un bon demi d'ouverture qui peut vraiment faire du jeu intéressant et puis les lignes arrière les lignes arrière on n'attend que ça on espère que les fidjien on voit du lourd en plus avec une autant de stats dans l'attaque avec du go neva du radradrad tuissova taleboula mais on n'oubliera pas mouremourivalou en deuxième ligne il y aura aussi ratouni c'est vrai kunata nitré polyvalent et il est marqué en troisième ligne et deuxième ligne et on sait qu'il peut jouer à l'arrière en centre Mais là on voit qu'il ya des remplaçants vous voyez c'est pas les mêmes notes on tombe vite à du 65-63 il y aura quand même bottia à 82 qui peut faire le ladif ou l'ovobalavou qui a des appuis de feu n'a qu'allez vous philippo n'a qu'a aussi à 83 tuico vous je crois que c'était 29 ou je sais pas si lui fait partie de la liste je suis pas sûr les managers le savent eux mêmes parce que tous n'ont pas donné une liste de 30 c'était 30 maximum qui passera à 26 maximum au moment de débuter la coupe du monde c'est à dire après les deux tests matchs voilà mais ça devrait être intéressant en tout cas les fidjien les fidjien c'est tout simplement le même objectif que l'ecos c'est normal d'attendre ça je pense des fidjien c'est un quart de finale de coupe du monde c'est à dire passer éliminer soit l'irlande soit l'ecos soit s'ils n'arrivent pas à éliminer ces deux équipes se retrouver en consolante et battre toutes celles qui sont arrivées 3e et aller gagner la consolante ça me semble réalisable pour les fidjien bien que cette première ligne elle est peut-être inquiétante on verra comment ça va se passer si les mêlées vont être compliquées si dans les rugs ça va peut-être manquer des fois mais voilà les fidjien sont quand même intéressants je voudrais bien que la vidéo va durer longtemps vous l'avez compris parce qu'on a encore neuf équipes à présenter on va passer à la poule 2 la poule 2 c'est tout autre que rien d'autre que l'angleterre la france et l'argentine c'est à dire la poule de la vraie coupe du monde c'est tombé au hasard mais c'est comme ça l'angleterre à une des vraies favorites je pense de cette coupe du monde noté à 86.6 vraiment il n'y a aucune faiblesse dans cette équipe anglaise alors on n'est pas 91 en attaque mais on est quand même à 86 mais 85 défenses 86 soit 90 molles 84 mêlées 75 en touche c'est vrai que la touche des fois elle a fait elle a eu des faiblesses on se rappellera de face à la nouvelle zélande où ça leur coûte un peu le match une touche un peu en deçà donc c'est à à méditer à voir s'il va y avoir un choix de baisser la mêlée pour aller rattraper en touche je ne sais pas je ne sais pas ce qui est le mieux on verra ce que les sélectionneurs choisiront pour cette équipe anglaise par contre au niveau des joueurs il ya du talent yamako vunipola pour moi le meilleur pilier au monde il ya du jamie george ou du kyle singlaire ça tient la route marui toge est peut-être le meilleur deuxième ligne au monde en tout cas par exemple il est tout meilleur du george rose l'oeuf un deux à lille billy vunipola peut-être un des meilleurs huit au monde on aura ben young's bon c'est peut-être un peu moins fort mais on aura du owen farel johnny may twillegg yelmy sleigh du jack noël eliot d'ellie enfin vous voyez un peu la force de frappe que peut avoir le 15 d'angleterre dans cette coupe du monde ils ont un très gros objectif ça va être encore plus dur pour les managers en tout cas la fédération anglaise l'a dit l'objectif il est très important quel sera l'objectif pour lequel l'angleterre c'est tout simplement arriver en finale de la coupe du monde si l'angleterre ne finit pas en finale de cette coupe du monde les managers que son style de nepti geek seront renvoyés licenciés de la RRU je crois que ça s'appelle comme ça c'est comme la ffr en france mais la fédération anglaise de rugby les licenciera s'ils n'arrivent pas en finale de la coupe du monde avec des joueurs quand même avec des notes folles j'avoue que j'aime bien l'angleterre donc je les ai un peu surnoté certains mais malgré tout ils sont de toute façon énorme mais je les ai en plus un peu level up vous devez d'arriver en finale de cette coupe du monde c'est vrai que la malchance pourrait faire que tu te retrouves en demi-finale face à la nouvelle zélande mais il faudra les battre il faudra les battre c'est comme ça c'est l'objectif il est là les anglais peuvent le faire en tout cas c'est le mastodonte avec la nouvelle zélande on verra mais en tout cas objectif final de coupe du monde pour les anglais c'est très très solide et bien ils t'affronteront qui dès le premier match d'ailleurs de cette coupe du monde ils t'affronteront tout simplement l'équipe de france l'équipe de france managé par 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 t-rex et R toco c'est ça est ce qu'il y en a un autre manager de l'équipe de france ou il y a jifu aussi de mémoire alors l'équipe de france au niveau des stats ça va pas être fou vous allez me dire attaque seulement 75 pour contre en défense ça va 85-80-84 mêlé 84 touche 83 ça reste fiable c'est vrai que ça manque de points en attaque mais en même temps c'est vrai que ça marque pas beaucoup de points les français ces derniers temps ces dernières années au niveau des joueurs par contre je trouve que c'est une équipe assez régulière il n'y a vraiment pas de faiblesse comme on l'a vu par exemple avec l'ecos ou les fiji où on voyait qu'il y avait peut-être des petites faiblesses là je trouve qu'il n'y a pas de faiblesse dans cette équipe de france avec du slimani marchand ben arouse ça tient la route ituria va amaina c'est peut-être un peu faible la deuxième ligne c'est pas ce qu'il ya de plus fort en troisième ligne là on a du du cross me pick à molle macalou il y en a d'autres qu'on verra plus bas une charnière potentiellement on verra le choix 100% toulousaine avec du dupont entamac derrière aussi ça tiendra la route avec du ug faufana fico penaud ramos on aura du raca qui sera pris serein poireau va et véni vacatawa ça c'est ce qui a été pris par les sélectionneurs de l'équipe de france vous pouvez ne pas être d'accord vacatawa tedi thomas louis carbonelle dans c'est la surprise du chef guillem guirado charles olivon mathieu bastaro un regarder ses stats en vitesse il va avoir du mal à prendre de vitesse ses adversaires au même temps fifé noir morgan par un cami chat maxime médard d'un bas bamba et sophie anguitoun ça c'est la liste de 30 faites par donc jifu et t-rex et peut-être hertoko je ne sais plus s'il est dans cette équipe ou avec l'équipe d'irlande mais voilà c'est une équipe de france intéressante quel est l'objectif pour l'objectif c'est pareil ces quarts de finale de coupe du monde ou gagner la consolante ils se doivent de faire un de ces deux objectifs d'accomplir un de ces deux objectifs sinon c'est raté sinon c'est une coupe du monde clairement raté donc peuvent-ils le faire moi je pense que oui ils ont des bons joueurs pour ça je rappelle que les matchs seront de 15 minutes jusqu'aux phases finales qui seront de 20 minutes donc il y aura vraiment très peu de place à la chance les meilleures équipes l'emporteront la france est partie des bonnes équipes même je pense au niveau des stats des joueurs maintenant les stats d'attribus c'est une autre histoire ils sont pas énormes mais au niveau des stats des joueurs je pense que elles font partie et l'équipe de france est partie des grosses équipes donc on verra ce que ça donne mais je pense que ça peut faire du bon taf de ce côté là voilà maintenant faudra pas être viré donc accomplir votre mission on passe à la troisième équipe de cette poule 2 avec l'angleterre et la france c'est tout autre que l'argentine l'équipe de alex et quentin cantineau une équipe argentine C'est un peu en dents de scie ces derniers temps alors avec des managers expérimentés qui ont déjà ramené des titres dans la ligue un peu comme les fijiens avec les dragons c'est des managers qui ont déjà prouvé dans la ligue qu'ils ont gagné et étaient capables de gagner des compétitions être au top du top maintenant ils ont pris un défi avec l'argentine c'est parce qu'il y a de plus fort on est d'accord attaque 83 mais défense seulement entre guillemets 78 mais face aux très grosses équipes ça peut être dur 80 molle 83 mais les 83 ils touchent 82 c'est assez régulier il n'y a pas de réelle faiblesse au niveau des joueurs on va voir qu'il y a du talent du talent brut voilà on va voir que déjà ils ont créé vie en talons qui tient bien la route ils ont des troisième ligne qui tiennent aussi avec du senatore matera la charnière est intéressante intéressante à koubelli et sanchez je pense que ça peut faire le taf la deuxième ligne c'est peut-être pas ce qu'il ya de plus fort la vanini petit bon voilà par contre derrière ils ont des joueurs intéressants avec évidemment évidemment la pépite est le joueur capable sans doute qu'il sera élu il a des chances d'être élu meilleur joueur de première chip cette saison santiago cordero noté à 90 il va avoir des appuis de feu il va être capable de mettre regarder accélération vitesse et les stats on peut pas aller plus haut quoi c'est assez incroyable et en plus il sera quand même accompagné de bons joueurs on verra avec du de la fuente du beau félix d'elle gui roi ni mof troisième ligne c'est vrai qu'on avait oublié mais il ya ça qu'une d'oïssa qui est là bon ils ont pris le vieillissant et marcelo bosch technique mais il a plus que la technique pour lui on le voit quand tu joues avec les saracens voilà ils ne comptent plus trop mais bon on verra ce que ça donne je pense que mon ronnie aussi c'est vrai ou d'appui et taise on vit après le vieillissant ou d'appui et ta aussi je ne sommes pas allés jusque là je sais plus le mais je crois qu'ils sont pas allés jusqu'au 30 compris moins de joueurs que 30 mais ils peuvent tant qu'ils ont moins 26 joueurs à l'équipe d'argentine l'objectif c'est le même un peu pour majoritairement des petites équipes alors pas toutes les petites équipes vous verrez mais l'argentine aussi l'objectif c'est quart de finale de coupe du monde donc finir éliminer soit l'angleterre soit la france soit au moins gagner la consolante Au risque d'être viré licencié par la sélection argentine je pense qu'ils peuvent le faire moi les argentins mais c'est pas les c'est un challenge qu'on décidait de faire alex et cantineau parce que oui il y a de belles individualités s'ils arrivent à envoyer des ballons sur cordeiro on sait très bien que ça fera le taf ça fera sans doute le taf même du roi nimov ils auront une demi d'ouverture et une pépite aussi à nicolas sanchez ça peut faire vraiment le taf maintenant ça reste ça reste un gros challenge avec l'argentine qui est je crois 10e nation mondiale de mémoire à l'heure actuelle 9 ou 10e donc c'est pas la plus forte à l'heure actuelle on verra ce que ça donne voilà voilà allez on passe à la poule 3 et la poule 3 c'est tout rien d'autre que les galois le pays de gaal le pays de gaal c'est très solide ça vient de gagner le grand chemin mais ça a une attaque très faible on va pas se le cacher ils attaquent pas c'est une équipe qui n'attaque pas durant ce tour de la destination c'était assez lamentable durant la tournée d'automne il y a maintenant 6-8 mois c'était lamentable aussi ils attaquaient pas mais ils sont tellement forts en défense tellement fort dans les rucks qu'ils arrivent à gagner ces matchs d'où le fait qu'en défense ils soient à 92 et à 85 dans les rucks ils sont très solides de ce côté là ils sont solides sur les appuis ça va être une équipe difficile à difficile à jouer avec ces stats de 92 en défense évidemment qu'il va être compliqué à jouer et puis on va aller voir ils ont des individualités assez tonitruantes alors pourquoi ils ont des individualités très fortes et bien parce que pour moi il ya des joueurs vraiment très fort à l'oumouine jones c'est une deuxième ligne très talentueux vous voyez il est noté à 87 il va envoyer du lourd il va envoyer du très très lourd alors falletta où il est un peu baissé parce qu'il n'est plus qu'eux entre guillemets plus qu'eux en 83 avec l'enchaînement de ses blessures mais ils auront falletta au type où riche moriarty et vous verrez que dans les remplaçants il y a du solide aussi Coril c'est fort une première ligne quand même très solide Rob Evans, Ken Owens, Thomas Francis une belle charnière Garrett Davis et Dan Bigard là aussi difficile de faire mieux sur les ailes George North d'un côté Liam Williams de l'autre Jonathan Davis un super centre on attend beaucoup de lui pour cette coupe du monde Garrett Hanscom, Leif Alfpenny qui a baissé aussi en stats parce que voilà il est beaucoup de blessure mais vous allez voir que hors du 15 il y a des joueurs intéressants comme Jake Ball Scott Williams aussi pourquoi pas Thomas Young très bon et c'est vrai qu'en 3ème ligne ils ont ce qu'il faut Josh Adams plutôt bon il a fait un beau tournoi des 6 nations il était à 82 Josh Navidi aussi c'est vrai que la 3ème ligne est assez redoutable là il va avoir beaucoup de choix et on va jusqu'à Rispatchel un bon demi d'ouverture remplaçant c'est une équipe qui n'a pas de faiblesse voilà c'est au même titre que l'Irlande c'est une équipe où tu ne vois pas vraiment de faiblesse ça va tenir le coup ça va être solide sur les appuis quoi ça va être la 3ème ligne elle va croquer beaucoup d'autres 3ème lignes je pense on verra et puis une défense avec encore une fois des stats, des attributs à 92 ans de défense ça peut faire le taf de ce côté là donc les Galois vont être difficiles à manœuvrer l'objectif de la fédération galoise qui a été annoncé c'est la demi finale de coupe du monde évidemment les Galois s'ils n'atteignent pas la demi finale de coupe du monde ça sera une vraie déception donc ils se doivent d'y arriver maintenant ils ont dans la poule une équipe vraiment difficile à aller chercher c'est l'Australie l'Australie alors on va regarder un peu est-ce qu'on peut nous proposer cette équipe australienne alors on peut moins bien noter à 82 points c'est vrai qu'elle a des difficultés ces derniers temps mais regardez cette régularité 85 en attaque 80 en défense alors c'est vrai que c'est moins solide 84 en ruck ça reste solide 78 en molle c'est peut-être dans les fondamentaux comme on dit molle, mêlée, touche que là c'est un peu plus faible que la moyenne haute des grosses équipes c'est-à-dire qu'attaque, défense, ruck ils sont dans la moyenne des grosses équipes par contre à molle, mêlée et touche on sent que l'Australie c'est peut-être un tour en dessous donc à voir toujours pareil pensez à me donner les réglages que vous souhaiteriez arranger, améliorer si vous ne pouvez pas en faire maintenant il y a de belles individualités et en troisième ligne c'est-à-dire vraiment Pocock, Hooper, moi j'adore mais Dempsey c'est pas mal aussi la première ligne pour l'Otanao ça tient la route Kepu, Kotsuho, ça va en deuxième ligne c'est bon c'est fort, c'est pas les monstres mais ça va Phipps, Nick Phipps et Bernard Follet à la charnière on aura du follow qui n'a pas encore été interdit nous là j'ai décidé de ne pas l'interdire donc ça peut être intéressant, follow mais aussi on a du Kurt Leville ou Koroy Bt qui peuvent nous mettre le feu Matt Guito, on a repris Matt Guito et le vieillissant Matt Guito mais technique peut-il faire le table de ce côté-là Adam Ashley Cooper mais vous allez voir que là aussi si on continue la liste c'est intéressant avec du Wilgenia, du Jordan Petaya aussi qui peut faire des choses intéressantes tout comme Tomua, Rob Simmons en deuxième ligne qui pourra être mis Aylette Petit Latou et Quaid Cooper et Rory Arnold, voilà on va jusqu'à 30 et on a pris 30 joueurs du côté de l'Australie c'est une équipe intéressante avec de belles individualités mais un petit tour en dessous malgré tout des plus grosses équipes, ils sont ils sont à la portée d'être dans les grosses équipes mais ils y sont pas complètement à mon sens ils y sont pas complètement à mon sens donc quel est l'objectif de l'Australie c'est comme les autres petites équipes entre guillemets mais c'est quart de finale de coupe du monde quart de finale de coupe du monde ou si catastrophe, ils sont pas en quart de finale de coupe du monde mais on verra avec quelle autre équipe si vous avez vu, ils sont de la coupe normalement ils devraient être en quart de finale de coupe du monde mais si par malheur ils sont pas en quart de finale de coupe du monde l'objectif sera de gagner la consolante à tout prix et s'il n'y a pas victoire de la poinsolante évidemment le manager les managers Thibault et Justin seront licenciés par la fédération australienne donc il faudra pas se rater mais comme je vous disais normalement ça devrait aller parce qu'ils sont dans une poule avec le pays de Galles certes, qui est un des gros de cette coupe du monde mais ils sont avec l'Italie et l'Italie alors je crois que c'est Chopper et je suis désolé de l'autre et le Mante le Mante c'est ça Chopper et le Mante je crois si je ne dis pas deux bêtises non pas le Mante mais le Mante qui ont pris l'Italie c'est le challenge c'est le plus gros challenge pour moi c'est l'équipe qui aura même qui sera plus faible pour moi que le reste du monde c'est le plus gros challenge alors après ils sont dans une poule un peu moins dure que l'équipe qui est dans le reste du monde mais le pays de Galles et l'Australie à sortir ça semble compliqué on va regarder les attributs et là vous comprenez la faiblesse alors ils sont plus solides en molle et en mêlée que l'Australie de mémoire je crois au niveau des stats par contre en attaque, défense et ruck compliqué très très compliqué pour l'Italie ça va être difficile à gérer un molle bon c'est pas fou non plus mêlée, touche voilà vous voyez est-ce que vous voulez arranger si vous voulez monter l'attaque pour baisser la défense si vous voulez monter les molles pour baisser les rucks ou inversement vous me direz les choix ou rien toucher mais ça va être intéressant par contre au niveau des joueurs pareil c'est pas fou c'est pas fou l'Italie alors on va trouver des bons joueurs ne vous inquiétez pas il y a même pas dans le 15 type là mais il y a des joueurs intéressants déjà Leonardo Gheraldini du stade toulousain ça tient la route c'est un talon assez solide on aura du Sergio Parissé en troisième ligne qui peut être associé à Duminto mais on verra aussi à Paul Edry qui est peut-être pour moi le meilleur italien à l'heure actuelle en ce moment on aura à encharnir alors ce ne sera peut-être pas Gorin mais il y a du Tebaldi je sais qui est solide Thomas O'Hallan c'est un bon demi d'ouverture qui peut être intéressant Minozzi qui est à l'arrière au centre je ne sais pas où il sera mis mais c'est un très bon joueur on voit qu'il est noté à 80 il est parti des bons joueurs Benvenuti ça tient la route relativement bien c'est pas énorme encore une fois vous voyez les notes des joueurs c'est par rapport à l'Italie ça peut faire le taf mais voilà on a Jaco Poledri noté à 83 super troisième ligne croyez-moi je le regarde pas mal en première chip il est très très fort c'est peut-être lui sur lequel il va falloir s'appuyer faire une plaque tournante autour de ce joueur Jaco Poledri Tebaldi bon demi de mêlée un percutant qui a du tonus il peut être intéressant aussi Eward qui est bon il a fait un bon tournoi d'estimation Eward voilà McKinley voilà Palazani c'est vrai qu'en demi de mêlée il y a du choix c'est pas trop mal Zani aussi c'est vrai qu'une troisième ligne Paris C Poledri Zani alors je ne sais pas d'influencer je ne sais pas mais ça peut tenir la route face aux grosses équipes en troisième ligne Negri en deuxième ligne qui tient la route alors 30ème joueur tu avais mis je crois Castro Giovanni vous aviez mis Castro Giovanni qui est malheureusement retraité je me suis permis de vous mettre Michele Campagnaro ancien joueur des Chiefs qui est maintenant au Wasp que vous aviez oublié peut-être omis donc à la place dans votre liste des 30 à la place de donc de Castro Giovanni qui est retraité que vous ne pouvez pas prendre je vous ai mis Campagnaro je vous conseille de le garder quand même noté à 81 c'est un très bon centre percutant qui a du tonus il y a quelques voilà il y a quelques belles individualités comme Campagnaro Paul Edry Tebaldi Minozzi Tomasso Allen Paris C Géraldini ça peut ça peut faire des trucs en négri ça peut être intéressant maintenant ils ont une poule compliquée forcément vu qu'ils ont un chapeau un chapeau 3 éliminer le pays de Galou l'Australie ça sera compliqué même gagner la consolante ça sera compliqué quel est l'objectif vous allez me demander de cette équipe l'objectif c'est tout simplement de ramener une victoire on veut ramener une victoire que ce soit alors pas les matchs amicaux évidemment mais ramener une victoire pendant les phases de poule au moins une victoire pendant les phases de poule donc pendant les 4 matchs aller-retour ou la demi-finale de la consolante face à une équipe éliminée donc d'une des autres poules si vous gagnez cette demi-finale il faut au moins gagner un match voilà ce qui est attendu par la fédération italienne ne pas repartir avec la cuillère de bois et avoir tout perdu l'objectif c'est une victoire est-ce que ça sera possible est-ce que ça sera réalisé on vous le souhaite les italiens parce que vous avez du courage d'avoir pris l'Italie c'est vraiment un super challenge et avec quelques joueurs intéressants pour essayer de s'appuyer dessus je trouve que c'est très chouette d'avoir pris l'Italie moi je vous le souhaite j'espère que vous arrivez pourquoi pas tomber les Galois ou l'Australie les éliminer ça sera compliqué mais abattre une de ces deux là pourquoi pas et au moins en demi-finale tomber face à une des équipes peut-être en difficulté de cette coupe du monde ça pourrait le faire on ne sait jamais en tout cas on vous le souhaite on va voir ce que ça donne mais voilà l'objectif pour ne pas être licencié de la fédération italienne de rugby ramener une victoire durant cette World Cup on passe à la dernière poule la poule de la mort j'ai envie de dire alors vous allez me dire oui non peut-être c'est vrai que la poule Angleterre-France-Argentine elle est impressionnante parce qu'il y a trois équipes qui peuvent presque jouer la victoire de la coupe du monde vous allez me dire question raconte geek France jamais on ne sait jamais il y a des bons joueurs vous avez vu quand on a regardé les joueurs un peu ils sont bien notés pourquoi pas est-ce que la poule 4 ça peut faire ça je ne sais pas en tout cas c'est la poule de la mort Nouvelle-Zélande Afrique du Sud et reste du monde on va regarder cette équipe Neo-Z l'équipe de Nouvelle-Zélande c'est au même titre que les Anglais regardez la note 90.0 c'est une équipe qui va être indéboulonnable monstrueuse on attend qu'elle nous fasse des merveilles il y en a tribus regardez ça fait peur ça fait peur 93 attaques 90 de défense 91 en ruck 90 en moule 89 en mêlée 83 en touche est-ce que quelqu'un peut les sortir est-ce que quelqu'un peut aller les balayer je ne sais pas ça sera très difficile évidemment est-ce qu'il va y avoir des choix est-ce qu'on va vouloir mettre l'attaque quasiment au max et la monter à 98 mais au risque de descendre la défense à 85 ou la monter un peu de 2 points vous n'êtes pas obligé de mettre 5 vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5 c'est ce que vous voulez est-ce qu'il faut rattraper un peu la touche pour la remonter un peu ou 83 ça suffit je pense que oui mais je ne sais pas en tout cas les stats sont impressionnants et les joueurs le sont tout autant si ce n'est plus avec du Moody du Dan Coles à 83 je crois de mémoire que les 3 meilleurs talons de cette coupe du monde sont notés tous les 3 à 83 c'est Dan Coles Malcolm Marks et Jamie George voilà on a du Scott Barrett du Sam Whitelock Akira Ioane à 84 Mediwardi Savea à 85 et regardez les stats elle est chie ça pardonne pas Kieran Ridd qu'on a baissé un peu c'est vrai qu'il est moins solide ces derniers temps une charnière Aaron Smith mais peut-être TJ Perenara avec associé à Bowden Barrett le joueur le mieux noté de la ligue ce sera le seul qui sera noté à 92 et on a des joueurs à 91 durant cette ligue on pense à Louis Slade à Israel Folau ou à Stuart Hog des joueurs à 90 comme Owen Farrell Santiago Cordero mais à 92 en tout cas il n'y avait personne on a décidé de mettre Bowden Barrett le joueur qui a été élu plusieurs fois meilleur joueur au monde etc voilà regardez ses stats ça fait peur c'est tout en haut partout sauf en agressivité bref ça va être le Kaïd et puis il va être associé à des joueurs comme Ben Smith noté à 90 lui aussi mais Rieko Yohane à 87 du Milner Skuder du Sony Bill Williams Jordi Barrett Mahan Onou est toujours là a été conservé Ngani Lomape Damien Mackenzie aussi et sa vitesse folle fera-t-il d'Edith Matt Todella Richie Munga alors non il a la porte un peu fermée par Bowden Barrett mais pourtant super demi d'ouverture noté à 85 Cody Tyler Nanai Seto TJ Perenara on verra on verra qui sera choisi entre Aaron Smith et Perenara de toute façon il faudra faire tourner parce qu'aucun joueur ne pourra jouer l'intégralité des 4 matchs il faudra qu'il y ait au moins une fois où il sera remplaçant donc il faudra faire tourner Squire Fifi T'a aussi solide à 85 Rétalic très très gros deuxième noté à 87 Ben Lama à 85 et Fayané TJ Fayané à 82 ça c'est des petites surprises mais est-ce qu'ils resteront dans la liste des 26 pour la coupe du monde je ne sais pas c'est des listes de 30 pour les test matchs ça peut voilà il va falloir après hop en enlever quelques-uns en tout cas les All Black ça fait peur les All Black qu'est-ce que c'est c'est évidemment comme l'Angleterre si vous n'êtes pas en finale de la World Cup Monsieur Bertotti et Crétit les deux sélectionneurs de la Nouvelle-Zélande si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas en finale de cette coupe du monde évidemment vous serez licencié par la fédération Néo Z qui ne peut pas tolérer cela évidemment équipe double tenante du titre ils ne peuvent attendre qu'au minimum mettre en finale y arriveront-ils je ne sais pas moi je pense que oui mais attention toujours pareil ils peuvent croiser l'Angleterre à moins ce qui est marrant c'est qu'ils vont s'affronter pendant les test matchs est-ce qu'ils vont s'affronter avec des grosses équipes alors qu'une semaine après il y a l'ouverture de la coupe du monde peut-être pas peut-être pas peut-être pas mais mais sait-on jamais sait-on jamais on verra en tout cas cette équipe est monstrueuse et l'objectif donc final de coupe du monde semble pas impossible à réaliser vraiment elle est au-dessus du lot en notation et voilà on verra ce que ça donne mais ils font peur ils font très très peur on passe à donc si je vous ai dit que c'est la poule d'or c'est pas pour rien c'est parce qu'il y a d'autres grosses équipes et on va aller voir l'équipe sud-africaine l'Afrique du Sud l'équipe qui les a battues une des équipes qui les a battues cette année l'an dernier je veux dire donc les stats les stats 86 en attaque 82 ça fait plus penser à des stats un peu comme l'Angleterre c'est-à-dire solide partout mais très solide en touche par contre 89 en touche ils vont envoler des ballons ils vont envoler des ballons en touche en mêlée ça va être terrible aucun point faible pour la South Africa ça me semble tenir largement la route est-ce qu'on baissera un peu l'attaque pour remonter la défense je ne sais pas on verra le choix des managers de mémoire c'est Ruben et le Geek du 31 je crois qui sont les sélectionneurs du 15 de l'Afrique du Sud c'est c'est une grosse équipe c'est une très grosse équipe on ne va pas se le cacher maintenant ils sont dans la poule de la mort avec la Nouvelle-Zélande donc voilà alors ils ont du poids lourd avec Malcolm Marks évidemment à 83 comme il disait un des meilleurs talons Edzebet en deuxième ligne à 86 mais François Mostert qui va être très fort Colissi le capitaine des Sudafs François Lowe Whiteley le meilleur demi-de-mêlée en tout cas le demi-de-mêlée le mieux noté durant cette coupe du monde Faf de Klerk qui fait partie des potentiels comme Cordero le meilleur joueur de la première chip cette saison Yanties on verra ce sera peut-être plutôt Polard qui est le demi-de-ouverture titulaire souvent du 15 d'Afrique du Sud mais sait-on jamais Yanties il n'est pas trop mal Colby le Toulousain il est là avec le drapeau Toulousain Chelsea Colby peut-il le faire à noter à 90 il va nous mettre le feu j'en suis persuadé il va falloir qu'il ait des bons ballons pour ça mais il a des chances d'en avoir là où Cordero il est dans une équipe un peu plus faible la Colby il a l'équipe pour le servir il a vraiment l'équipe pour le servir parce qu'avec les DLND Jesse Krill Willy Leroux à 87 et vous allez voir derrière on a du Henkosi à 83 Esther Wieson à 81 du toit Paper Vincent Koch à 79 bon pilier Specman aussi est-ce qu'il sera sur l'aile je ne sais pas Kitshoff Van Zyl surprenant de prendre Van Zyl moi j'aurais préféré voir Cobus Reinhardt au niveau de la mêlée pour remplacer Fav de Klerk ou Paper j'en aurais sorti un de ces deux là pour prendre lui Reinhardt Elstadt ça aussi c'est une surprise Polar donc on verra en demi-ouverture s'il sera pris Dwayne Vermeulen lui aussi elle est mastodonte très difficile à arrêter enfin Serfontein cette équipe sud-africaine elle est très forte elle sera très difficile à manœuvrer maintenant elle est dans la poule de la Nouvelle-Zélande malgré tout elle aura un très gros objectif la fédération sud-africaine veut une réussite réelle dans cette coupe du monde elle attend pas moins qu'une demi-finale de coupe du monde si l'équipe d'Afrique du Sud n'est pas en demi-finale de la coupe du monde les managers donc du Geek du 31 et Ruben seront tout simplement licenciés par l'Afrique du Sud la police passe voilà ils sont licenciés bon ça peut le faire mais voilà ils sont avec les All Black dans la poule donc il y a des chances d'être deuxième de poule ce qui veut dire qu'il y a des chances d'affronter le Pays de Galles l'Angleterre ou l'Irlande en quart de finale de coupe du monde et là ça peut être terrible ça peut être voilà tout le monde n'arrivera pas à réaliser les objectifs attendus c'est comme ça maintenant l'Afrique du Sud a vraiment sa carte à jouer vu les joueurs et les compétences qu'ils ont ça peut le faire on va passer au dernier le petit poussé de cette poule mais pas si petit poussé que ça alors pourquoi je vous dis pas si petit poussé que ça oui ils ont des notes là on voit ils sont le moins fort que que les les que les là ils sont à 70 et bien monsieur les sélectionneurs de l'équipe reste du monde vous allez pouvoir avec une moyenne de 70 dans vos attributs modifier comme vous le souhaitez avec des notes maximales de 90 et des notes minimales De 50, par contre Vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre 50 en attaque 50 en défense pour avoir 90 en ruck et 90 en molle Voilà, mais 70 De moyenne 70 de moyenne en tout dans les attributs pour cette équipe Et avec Avec Donc maximale à 90 Et minimale à 50, pour pas avoir Des équipes incohérentes, on n'est pas sur La ligue où on peut faire un peu foufou On est sur la coupe du monde, on essaie de faire un truc crédible Pour voir un peu, donc l'objectif Il est là, ensuite Au niveau de la sélection, et bien vous allez voir Qu'il y a des joueurs intéressants, des joueurs Très intéressants, donc reste du monde Qui veut dire Samoan, Tongien Américain Russe, Roumain Kenyan Namibien, je ne sais pas Japonais, vous allez voir Donc on aura du Moulipola, par exemple Évidemment, en pilier Mais Tameifuna aussi, qui peut Tenir le coup Pour son équipe, en deuxième ligne On aura Tecori, ma fille Alors les joueurs Du Castro Olympique et du Stade Toulousain Ça ne sème pas entre ces deux équipes Mais là, ils se retrouveront Ensemble pour jouer cette coupe du monde Dans cette poule de la mort Avec l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zéane Ça sera joli En troisième ligne aussi, ça peut tenir avec Amanaki, ma fille Le Japonais à 80 Face à Lele, 78 Ma papa Langui, 71 Est-ce qu'il sera positionné en demi-de-mêlé ou à Lele ? Je ne sais pas Mais Sinoti, Sinoti Avec ses appuis Cette folie Il est capable de renverser beaucoup de monde Ça sera intéressant Maguinti, l'Américain Évidemment Qui joue à l'ouverture chez les Sharks Sera là Sans doute positionné À l'ouverture Chez l'équipe reste du monde Pour affronter l'Afrique du Sud Et la Nouvelle-Zélande Veenu On aura derrière On aura Piuto Nanay Williams Le Clermontois Veenu Touala C'est pas trop mal aussi Chilachava sera là Le Géorgien aussi On a oublié la Géorgie Ostrikov Le Russe Kurt Morat Le Tongien On aura Fifita Beaucoup de Tongien On le voit Ou il y a Le Clermontois encore Vaipoulou Va-t-il faire quelque chose On verra Il y a des joueurs intéressants Ça me semble un peu plus fort Que l'Italie Pour moi Au niveau des joueurs Il y a peut-être Un peu plus de gros joueurs Et puis ce choix tactique Qui va être potentiellement fait D'appuyer sur des attributs Vraiment intéressants Peut-être Je ne sais pas Ça peut faire des choses intéressantes Et encore une fois Ils ont des individualités Assez fortes Avec du Veenu Du Sinoti Sinoti Du Tecori Mafi Les deux Mafi Qui sont très bons La première ligne Les deux piliers Quand même Où Hippolyta Améifuna Ça ne se fera pas bouger Tant que ça En mêlée Je pense que ça peut faire Des choses intéressantes Sosefosa Kalia En talon Noté à 76 Ça tient la route On a hâte de voir Ce qu'ils peuvent faire Maintenant C'est vrai qu'ils sont Dans une poule La poule de la mort Alors quel est l'objectif Pour eux Pour ne pas être licencié C'est comme l'Italie C'est ramener une victoire Alors c'est vrai que dans les phases de poule Ça semble impossible Probablement C'est très dur Même si on a envie d'y croire Pareil que pour l'Italie J'ai envie d'y croire C'est un bel Voilà C'est du panache De prendre le reste du monde Comme l'Italie Donc l'objectif Ça sera une victoire Face à l'Afrique du Sud Ou face à la Nouvelle-Zélande En phase de poule Ou Sait-on jamais En demi-finale De la consolante Pourquoi pas Et s'ils tombent sur l'Italie Ça sera tiré au sort Ou sur l'Argentine Ou la France Ou l'Angleterre Enfin voilà Ou l'Écosse Ou les Fidji Et peut-être qu'ils pourront aller chercher quelque chose Ça sera difficile L'objectif c'est une victoire Ramener une victoire Dure Mais sait-on jamais On leur souhaite Parce que c'est Voilà C'est un beau défi Qu'ils ont décidé de prendre Bourrico et Matisse Vous le souhaitez d'y arriver Ça sera difficile Parce que la poule de la mort C'est Ça semble impossible Mais voilà Alors on va Hop Regardez Repasser là Donc là vous avez les poules Mais je vous ai expliqué Donc les points de bonus Quand même Avant de se Quitter Sur cette longue vidéo Ça arrivera La coupe du monde Va s'enchaîner ensuite L'objectif Ce sera de ramener des points de bonus Évidemment C'est 3 essais Tout simplement 3 essais Ce sera de ramener 3 essais Pas important Que vous en concédiez ou pas 3 essais Vous avez le bonus offensif Et perdre de moins de 5 points 5 points Il faudra perdre de moins de 5 points C'est faisable C'est faisable Là on verra Ça pourra être important Il y aura de l'importance En tout cas là-dedans Les points de bonus C'est évident Le classement Il sera de base Sur les points Évidemment Puis ensuite Sur le goal avérage Si c'est à égalité Un point Puis goal avérage Ce sera sur le nombre d'essais Si c'est pas sur le nombre d'essais Que vous êtes à égalité Sur point Puis goal avérage Puis nombre d'essais Ça serait surprenant Qu'il y ait des équipes comme ça Mais c'est tôt de jamais Eh bien ça sera Au niveau des confrontations directes Bon s'il y a eu une victoire De chaque côté Là il faudra Ou deux matchs nulles De chaque côté Eh bien Matchs nulles de chaque côté Ça sera difficile Mais s'il y a eu une victoire De chaque côté Ça sera goal avérage Direct Mais bon Je pense que Entre points goal avérage Puis essais On devrait pas avoir Trop de soucis De ce côté là Mais on sait jamais On préfère prévoir Regardez vite fait Les matchs amicaux Qui nous attendent Pour la première semaine Qui va commencer là Ça va s'enchaîner Dans la semaine suivante Donc préparez tout ça L'Ecosse affronte le pays de Galles L'Irlandra affrontera la France L'Australie Le reste du monde L'Afrique du Sud L'Italie Les Fidji L'Angleterre Et la Nouvelle Zélande L'Argentine évidemment Les matchs Les test matchs Aucune ne s'affronte En face de poule C'est l'objectif C'est des affrontements autres Et puis après la coupe du monde Voilà les matchs d'ouverture De la journée 1 Vous voyez Ecosse Fidji France Angleterre Pour ouvrir la coupe du monde Dans cette poule 2 Ça sera intéressant Pays de Galles Australie Là aussi C'est très solide Et enfin Le reste du monde Face à la Nouvelle Zélande J'ai tout tiré au sort C'est tout Avec des trucs aléatoires Tout a été fait aléatoirement Et puis voilà Vous voyez Les autres équipes Qui commenceront Par exemple L'Italie Qui commencera Avec le Pays de Galles L'Afrique du Sud Qui commencera Avec la Nouvelle Zélande L'Argentine Qui commencera Face à la France Et enfin L'Irlande Qui commencera Face au Fidji Parce qu'évidemment Il y a des équipes Qui entreront Que en journée 2 Vu qu'il n'y a que 3 équipes Par poule Je pense qu'on a fait le tour Est-ce que ça sera en live Oui j'aimerais bien faire en live Je pense que ça sera en live Alors En live ça sera comment Ce sera des matchs De 15 minutes Les poules Et 20 Et matchs à rico Et 20 minutes Les phases finales Je pense qu'on pourra faire De l'ordre De 4 matchs Je pense que ça sera en 2 Alors Alors ça sera à chaque fois De 2 matchs Je pense qu'il y aura Deux matchs Par live Ça sera plutôt sympa Deux matchs par live On fera Pour cet événement J'espère qu'il vous plaira Honnêtement Je pense Déjà J'ai pris le temps De tout créer C'est du boulot Mais c'est assez cool Je pense que ça peut être cool Et puis voilà Il peut y avoir tout un truc Il y aura la poule du monde Pour voir un peu Mais on fera Avec l'objectif Que ça continue Sur d'autres systèmes Comme ça Voilà J'avais envie D'arrêter un peu Le système des transferts Mais plus faire Un système Comme ça D'équipe internationale Qui est assez cool Aussi à faire Moi j'espère Que ça vous aura plu Messieurs Les gens du Discord De toute façon Je vous aurai créé un salon Pour donner vos combos Si vous décidez De changer quelque chose Ou pas Voilà Pour ce qui est Des personnes Qui ne suivent pas Fondent pas Participe pas au manager Mais qui veulent suivre Cette coupe du monde Comme moi Et bien n'hésitez pas A suivre la chaîne Pour assister au live Des matchs Qui arriveront Voir si ça prédira L'avenir ou pas Merci à vous d'avoir regardé Jusqu'au bout du bout Je pense qu'on a tout vu Passez une bonne soirée Ou une bonne journée Selon quand Vous verrez la vidéo Et à très vite Pour commencer Avec les test match Bye bye Ciao tout le monde